C'est pour certains leur première grève en parfois plus de 30 années de maison. L'actualité en bref de ce lundi, c'est d'abord la grève des salariés des laboratoires Biogroupe Lorraine. A Saint-Dié-des-Vosges, sur ces images, ils étaient une cinquantaine à avoir cessé le travail sur l'ensemble de la journée. L'intersyndicale FOCGT rappelle que les salariés ont été très sollicités durant la crise Covid et dénoncent principalement une dégradation des conditions de travail liées à des départs non remplacés ainsi qu'à des pertes de compétences. Elles demandent une revalorisation des salaires ainsi que le retour du 13e mois, supprimé lors du rachat des laboratoires Biolab par Biogroupe Lorraine. Selon nos informations, la direction du groupe a renvoyé les syndicats au NAO, les négociations annuelles obligatoires. Aucun accord n'a été conclu entre les deux parties. Les grévistes du jour ont déjà annoncé reconduire leur mouvement sur la journée de mardi. A Saint-Dié-Toujours, eux avaient choisi les auteurs de l'hôpital pour faire part de leurs revendications. Des personnels actifs ou retraités de l'établissement ainsi que des membres de l'association France-Palestine Solidarité se sont réunis ce lundi matin devant l'hôpital pour dénoncer la situation sanitaire vécue par les habitants de la bande de Gaza. Ils se disent scandalisés par le silence des personnalités politiques et des représentants de la profession et demandent un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave pour permettre le bon fonctionnement des couloirs humanitaires. A l'heure où les hôpitaux Gazaouis sont également sur le point de cesser leur activité faute de carburant pour alimenter les groupes électrogènes, les manifestants tiennent par leur action à interpeller les élus du territoire pour porter leur voix aux institutions françaises, voire européennes. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021